Nous sommes en guerre, en guerre artistique, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais le résultat est là, une gigantesque fresque virtuelle a été élaborée sur Reddit début avril, la Pixelloire. Des millions d'utilisatrices et d'utilisateurs ont individuellement placé un pixel pour aboutir à cette œuvre virtuelle éphémère. Mais, au fait, quel droit d'auteur dessus dans tout ça ? J'étais sûre qu'il allait encore en profiter pour nous barber avec le droit. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, la PixelPlace est une initiative qui avait déjà été lancée en 2017 sur Reddit. Reddit, c'est un gigantesque site web communautaire états-unien très geek qui permet de partager des informations par un astucieux système de vote et de signer. Début avril, Reddit a renouvelé l'expérience de la PixelPlace qui consiste à proposer une sorte de tableau blanc virtuel sur lequel on peut placer un pixel toutes les 5 minutes. Et très rapidement, de nombreuses communautés se sont organisées sur Reddit mais également sur Discord ou encore sur Twitch pour se mettre d'accord sur les dessins à réaliser. Le résultat est une grande fresque virtuelle évolutive et c'est un bien bel exemple de coopération et de créativité. Mais vous me connaissez, je suis un peu taquin et je n'ai pas résisté au plaisir de m'interroger sur les aspects juridiques de la chose. Et la question d'aujourd'hui, c'est qui a les droits d'auteur de cette œuvre virtuelle ? Un auteur crée souvent son œuvre tout seul. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'il y a deux ou plusieurs auteurs ? Eh bien, le Code de la propriété intellectuelle a évidemment pris cette situation en compte. Il prévoit trois situations différentes. La première est celle de l'œuvre dite de collaboration. C'est celle dans laquelle deux ou plusieurs auteurs collaborent pour créer une œuvre commune. C'est le cas par exemple des co-auteurs d'un bouquin. Dans cette hypothèse, ils sont tous titulaires des droits d'auteur sur le livre et toute décision prise à ce sujet doit l'être par tous les auteurs. Ça, c'est simple. La seconde catégorie, c'est l'œuvre composite. Dans ce cas, un auteur reprend une œuvre préexistante et la réutilise pour en faire une œuvre nouvelle sans que l'auteur de l'œuvre initiale y participe. Ben oui, parce que s'il prenait part, ce serait une œuvre de collaboration. Oui, tout à fait, Tricotilde, tu as parfaitement raison. À force de dormir sur mes bouquins de droits, tu as parfaitement compris comment ça marche. Par exemple, un traducteur qui traduit un livre dans une autre langue produit une œuvre composite. Et dans ce second cas, l'auteur de l'œuvre composite est seul titulaire des droits sur l'œuvre mais encore faut-il qu'il respecte les droits de l'auteur de l'œuvre initiale. Et enfin, la troisième catégorie, c'est l'œuvre collective. C'est celle qui est faite à l'initiative de quelqu'un par d'autres personnes mais sous sa direction. Et dans ce cas, c'est celui ou celle qui est à l'origine de cette œuvre qui en détient les droits. Par exemple, un dictionnaire ou une encyclopédie dont les définitions sont rédigées par diverses spécialistes sous la direction de celui ou celle qui en a pris l'initiative est une œuvre collective. Et là, ça commence à nous intéresser bougrement dans l'affaire de la Pixel Place. En effet, si un juge français venait à être saisi de cette affaire, alors il devrait nécessairement choisir entre l'une de ces trois catégories. Et dans le cas qui nous occupe, il jugerait que la fresque créée sur la Pixel Place est une œuvre collective. La conséquence de cette décision serait que les droits d'auteur sur cette œuvre appartiendraient aux initiateurs de cette Pixel Place. Tu veux dire les organisateurs ? Initiateurs, c'est un anglicisme. Donc, en droit français, les organisatrices et les organisateurs de la Pixel Place seraient les seuls titulaires des droits de cette œuvre à laquelle pourtant ont collaboré des millions de personnes. Est-ce juste pour autant ? Ça, je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toute autre solution serait absolument ingérable. S'il fallait demander l'autorisation de plusieurs millions de personnes avant d'utiliser ce type d'œuvre, ça rendrait les choses tout bonnement impossibles. J'ai essayé de savoir s'il y avait été décidé ou pas de placer l'œuvre issue de la Pixel Place sous un régime juridique particulier ou pas. Mais je n'ai rien trouvé. Si vous trouvez quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Car en effet, depuis 20 ans, se superposent à notre bon vieux droit d'auteur, dont l'essentiel de la logique remonte tout de même au 19e siècle, des licences libres inspirées de celles des logiciels libres. Je vous ai déjà parlé des logiciels libres et du droit afférent dans l'affaire du logiciel que ce soit lancé par Donald Trump. Le lien est là. En se fondant sur la même logique, plusieurs licences de contenu libre différentes ont été écrites, la plus connue étant la Creative Commons. Ces textes permettent en effet aux autrices et aux auteurs de choisir le régime juridique sous lequel on entend mettre ses œuvres. Par exemple, en autorisant ou pas le partage, l'utilisation commerciale ou encore la modification. Mais ça, c'est quelque chose d'un petit peu trop compliqué pour pouvoir être traité comme ça en fin de vidéo et ça mérite bien une vidéo toute entière. Ça, c'est un cliffhanger ! Mais dis-moi, Tricotine, c'est pas toi qui me reprochais tout à l'heure d'utiliser un anglicisme ? Une dernière chose. Je suis un juriste de droit français, donc je vous explique les choses du point de vue du droit français. Mais vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux, dans d'autres pays francophones, à être fidèles à « vous avez le droit ». Mais vous regrettez parfois de ne pas voir aborder votre propre droit. Vous me le dites souvent en commentaire. Alors, s'il y a parmi vous des juristes belges, suisses, venant de la belle province ou de tout autre pays francophone qui aimeraient m'aider à expliquer aussi leurs propres droits de temps en temps, alors n'hésitez surtout pas à me contacter pour ça. Le message est passé. Petit rappel, n'oubliez pas de vous inscrire aussi à l'un ou l'autre des réseaux sociaux de la chaîne puisque YouTube ne vous avertit pas systématiquement des nouvelles vidéos, même si vous êtes abonné. C'est par là. Comme d'habitude, mille merci à la générosité de celles et ceux qui aident la chaîne. Leur nom est en générique et en commentaire. Si le droit des licences libres vous intéresse, vous pouvez aller regarder cette vidéo ou alors une autre vidéo hasard de « vous avez le droit ».